Minidos production present Lord Val, the best of arena revealer Monstres Jungle Sur une carte 5v5, il y a une région supplémentaire appelée la Jungle En plus de la top, middle et bot lane La Jungle est séparée par la river La vôtre et celle des ennemis Avec le gardien des âmes Le dragon abyssal Et le tueur des ombres Les autres monstres sont distribués équitablement De chaque côté de la Jungle Votre Jungle est celle des ennemis Et aussi séparée par les lignes du middle Il y a donc au total 4 régions de la Jungle comme montré sur l'image Les créatures neutres qui y vivent sont appelés des monstres Les tuer vous apportera un montant significatif d'or de l'expérience Et même des améliorations temporaires Pour vous aider vous et votre équipe Vous devez donc avoir un jungle spécialisé Pour récupérer ses ressources dans la Jungle Pour augmenter plus rapidement l'expérience et les ressources de votre équipe Certains monstres vont même augmenter l'expérience et les ressources des laners Les 4 autres membres Je vais vous en dire plus sur chacun des monstres Mes premiers sont les petits monstres Il y en a 5 en en tout sur la map Ils sont relativement faciles à tuer Et pas très agressifs Les suivants sont les golems de sagesse et de puissance Ils sont relativement plus puissants Et les détruire ne va pas seulement vous apporter de l'expérience et de l'or Mais aussi des améliorations temporaires de compétences Le premier est le golem de sagesse Le détruire apportera une réduction de cooldown et la régénération plus rapide de votre mana Le second est le golem de puissance Le détruire va augmenter considérablement vos auto-attaques Et vous permettra de ralentir vos ennemis Le gardien des âmes Le dragon des abysses Le tueur des ombres Il existe aussi ces 3 terrifiants monstres dans la jungle Celui-là est le gardien des âmes Un dragon qui ressuscite 120 secondes après avoir été tué En plus de la vitesse, vous récupérez de la vie toutes les secondes pendant 60 secondes Celui-là c'est le dragon des abysses Un tueur plus puissant qui respawn 180 secondes après avoir été tué Le détruire va apporter à l'équipe entière beaucoup plus d'or et d'expérience Qui va énormément les aider à évoluer dans le fight Le dernier est bien le plus effrayant Le tueur des ombres Le roi de la jungle qui ressuscite 360 secondes après avoir été tué Le détruire apportera ses compétences à l'équipe entière Tentant vos compétences d'attaque de 30% pendant 90 secondes Pour détruire ces monstres plus rapidement Vous devez vous équiper en item jungle pour récupérer les bonus rapidement Notamment le léviathan, l'arbalète de chasse ou la malédiction de Loki Ces équipements vont non seulement augmenter les dommages faits au monde Mais aussi augmenter les récompenses et les bonus après les avoir détruirent Et plus vous tuerez de monstres, plus les équipements de jungle vous apporteront des bonus et des récompenses Alors pour commenter cette vidéo, j'ai un invité de prestige, Alex Xtreme sur Arena of Valor Un ancien joueur de mobile légende, un pro, un bon jungler et en même temps le représentant d'un nouveau projet One Miracle, salut Alex ! Salut à tous ! Alors parle-nous un petit peu rapidement de One Miracle C'est une compagnie e-sport qui se crée avec un associé, Manu Et quelles sont vos ambitions sur Arena of Valor et au-delà ? Exactement, on est en train de créer notre propre structure e-sport En multi-gaming sur Arena of Valor, R.O.S. etc. Donc on a essayé de trouver pas mal de jeux On a déjà une équipe sur Coq, la Arena of Valor est en train de se développer Et pour le futur, pourquoi pas viser mobile, League of Legends, etc. D'accord, Clash Royale aussi que j'ai entendu Exactement, là on est encore en train de chercher sur Clash Royale D'accord Mais on a un gros projet Gros projet et puis un gros projet issu des joueurs, c'est vraiment très très sympa Alors, tu vas nous commenter quelque chose de très intéressant qui est la jungle Le parcours classique comme le parcours professionnel Parle-nous un petit peu de l'arsenal, les items Quelle est la différence entre la Faucheuse Dame et quel est l'apport de la Faucheuse Dame Par rapport au Léviathan et la Vélédiction de Loki ? C'est très simple en fait, il y a trois situations différentes Soit pour la Faucheuse Dame en fait, ça va être pour tout ce qui est AD Donc Fénix, tous les AD junglers déjà Aussi par exemple pour Moura, de ce genre de choses-là Ensuite le Léviathan, ça va être pour tout ce qui est un peu tanky Donc vous pouvez jouer même du Ardoin en jungle, etc. Et pour la Malédiction de Loki en fait, ça va être pour tous les AP Donc ça va être surtout principalement pour Ziller en jungle Ça s'adapte en fait aux héros Exactement En fait par exemple sur la Faucheuse Dame, vous allez avoir 10% de vol de vie en vitesse d'attaque Sur le Léviathan va plus être basé sur du PV Et sur du dégât en fait aux alentours des ennemis Et plus sur de l'AP et sur la Malédiction Alors c'est pas valable seulement pour la jungle C'est aussi valable ces items pour des AD, pour des Xeniel Pour des gens qui voudraient jouer jungle Par exemple sur Xeniel, l'intérêt d'avoir le stack jungle C'est d'avoir 1500 PV supplémentaires Et quelques vols de vie, quelques passifs d'attaque, etc. Quelques dégâts de zone exactement On peut l'utiliser aussi sur toutes les lanes, bien évidemment Bien sûr Est-ce qu'il y a des persos par contre, les supports, etc. Le type jungle, ça sert à rien Non, il n'y a aucune utilité sur les junglers Après sur les mid laners, il y a juste peut-être Zill Qui peuvent être bons avec ce staff, mais c'est tout Et après en top-line, il y en a pas mal Ardoin, Xeniel aussi Il y en a pas mal Wonder Woman, si on peut le jouer avec D'accord Donc tout ça, c'est très intéressant Et maintenant, on va passer à la partie classique Scolaire, on va dire Mais attention, la jungle c'est très compliqué C'est le parcours qu'on vous montre Le parcours classique jungle départ bleu Comme tu me l'as dit, il est jamais tel quel en réalité Non, il est jamais respecté Alors pourquoi ? Alors tout simplement parce que si par exemple On part sur le bleu ou sur le rouge On va pouvoir le voir aussi après sûrement Soit on part directement sur le bleu Et on fait les petits sbires comme on peut le voir là Ou on part directement sur le creep rouge en fait directement Et ensuite on continue la jungle comme ça notre parcours Et ça permet en fait d'avoir directement les debuffs De pouvoir gank avant le level 4 Et de ne pas se faire snipe en fait De ne pas se faire KS notre creep rouge ou bleu On voit beaucoup de junglers qui utilisent le parcours classique Mais le parcours jungle il est totalement situationnel Exact Ça va dépendre de ce qui se passe Si vous avez une invade, il est évident que votre parcours Il sera jamais respecté Vous devez aller prendre votre rouge pour éviter de vous faire voler Si vous avez un jungler agressif Si vous avez une mid lane agressive Si vous avez une bot lane agressive Tout ça c'est situationnel C'est vraiment un parcours classique Pour vous expliquer un petit peu le schéma Pour ceux qui ne connaissent pas Le schéma classique de la jungle Mais en réalité à tout moment ce parcours il peut changer Après c'est un schéma qui est très bien en fait Pour arriver au level 4 Arriver en bot lane level 4 Qui permet d'avoir un gros avantage en fait en early C'est ce que ce parcours là en fait marche très très bien En platine, diamant etc Après il va changer forcément suite aux invade De peut-être aller prendre le bleu adverse Si il a pris le vôtre etc D'accord Alors quand est-ce qu'on commence par le bleu Et quand est-ce qu'on commence par le rouge Ça dépend du perso ? Ça dépend du héros Alors quels sont les persos qui commencent par le bleu Et quels sont les persos junglers qui commencent par le rouge ? Généralement le bleu on commence par le bleu Avec des persos qui ont principalement de la mana Voilà Comme le bleu donne un buff de mana Et de pourcentage de cooldown résulte C'est très important Ceux qui n'en ont pas buff Commencent par le rouge D'accord Et alors donc si on commence par le rouge A ce moment là On va commencer ce parcours qui s'affiche à l'écran On commence par ici On va tout de suite à gauche Chercher le petit creep Ou carrément au bleu Exact Et à partir du moment où vous avez fini les creeps de gauche Vous pouvez gank dans différentes possibilités Soit middle Soit au top Soit aller chercher le gardien des âmes Et ensuite gank Je veux dire Soit aller dans la On l'a pas écrit On l'a pas indiqué dans cette vidéo Mais Dans la jungle Si vous avez l'opportunité d'aller Squatter la jungle adverse Il faut le faire non ? Bien sûr Surtout les petits sbires en fait Parce que le rouge sera trop défendu C'est ça Mais il sera déjà fait ou trop défendu Par contre après Ce qu'il faut savoir C'est que par exemple Le gardien des âmes Il peut être en haut comme en bas Donc après à voir aussi Oui mais ça dépend de la position de la map Effectivement Exactement C'est pour ça qu'il y a souvent une confusion Chez les débutants Entre le top lane Et le bot lane En réalité moi je préfère parler De duo lane et de solo lane Parce que Exactement La duo lane est du côté de l'abyssal Pourquoi d'ailleurs La duo lane est du côté de l'abyssal ? Tout simplement pour pouvoir contester l'abyssal Et pouvoir le faire le plus rapidement possible Pour donner un gain d'or Et un avantage à l'équipe D'accord Ok Donc ça On va le voir en application Parce que ce parcours scolaire Il sert aux débutants Mais pour ceux d'entre vous Qui connaissent bien la jungle On va aller voir un petit peu Comment ça se passe à eau et l'eau Alors on va chez Vex Vex 190 Je ne sais pas si vous le connaissez C'est un conquérant Qui est très souvent Numéro 1 Du serveur européen Comme on le voit à l'écran Il est chez SK Gaming Encore au moment où je parle de l'IAO Vous voyez maintenant son stuff Sur Fenix Et ses Arcanas Et on va commenter avec Alex Son parcours jungle Allez ça commence Je te laisse la main Alex Ça marche Bon alors là il part sur du Fenix C'est très très simple Fenix c'est fait pour clean la jungle En à peu près 1 minute 30 1 minute 20 Ça va très très vite Là il part directement sur le rouge Il part directement sur le rouge Exactement Il n'a pas besoin de mana donc C'est pas qu'il n'en a pas besoin Mais le rouge pour lui Il sera plus efficace en fait Là directement en fait Normalement il va partir sur le bleu direct Il ne fait même pas les petits sbires sur le côté Alors là on voit qu'il regarde la map Et il va direct sur le bleu Sans faire les petits Effectivement Exactement Donc là en fait du coup Il va continuer sur les petits Parce que là ça lui permet en fait D'avoir le rouge et le bleu Du coup il sera full au niveau du mod Et il aura le Donc vous voyez aussi le Le passif du A Il n'attend pas de finir le sbire Il laisse le passif le tuer Ouais c'est magnifique Il perd pas tant Bah il va être level 4 Avant que les autres soient level 3 Ouais c'est ça c'est incroyable quoi C'est ce qui va lui permettre derrière juste Il regarde la map et Il vient pour aller dans la jungle adverse Du coup il va arriver quand l'autre fera le bleu Voilà et il lui veut le bleu Et là c'est dévastateur ouais Bah là avec Phoenix C'est dévastateur Et là il fait un petit Gank middle Voilà Gank middle Oui front first blood Voilà Et il repart direct Il continue un petit peu Il vole quelques creeps C'est ça Bah là il a vu en fait que sa jungle n'était pas encore clean Donc euh Là pour l'instant il continue Normalement là l'oreille elle peut tomber Elle a eu de la chance Faire le gardien des âmes Il perd pas de temps avec ça à chaque fois Il ne perd jamais de temps C'est quelqu'un qui joue extrêmement tout seul Donc euh Il attend jamais Il attend jamais On le voit bien d'ailleurs Il met le petit coup nécessaire Et hop Il part déjà Il part directement sur l'autre Voilà Il laisse le passif le tuer Quand il en a un Il fait ça avec tous les héros Il part avant Et le Le héros Le sbire en fait Il le tue tout le temps Soit qu'un sort Ou quelque chose comme ça Il est déjà parti C'est une seconde Nous deux qui sont gagnés à chaque fois Mais quand on le multiplie par le nombre de sbires Ca va très très vite Là comme on peut le voir Il est déjà 7 de stack Sur son Sur sa fausseuse dame C'est énorme C'est énorme Il est déjà level 7 Alors que les autres sont level 4 Ouais level 4 Ouais ouais Quand on voit qu'il met déjà 2 levels Sur le jungler adverse C'est énorme Donc là il continue Il va prendre la tour Parce que Fenix évidemment C'est un tueur de tour Avec son passif Ah c'est énorme Après ce qu'il faut savoir C'est que le Maintenant avec le patch Là la vidéo est un petit peu Parce qu'au niveau du patch Maintenant le Fenix n'est plus aussi efficace Oui heureusement d'ailleurs Parce qu'il était un peu trop broken Heureusement Mais sur cette vidéo là Mine de rien Il fait le level 15 En 7 minutes 30 Ce qui est quand même incroyable 7 minutes 30 level 15 Vous allez voir la différence Il me semble que c'est le record Je sais pas si c'est le record mondial Mais en tout cas c'est le record au Europa Ouais Voilà Donc on le voit Il est déjà level 9 Il a déjà fait un abyssal Il se refait le gardien des âmes Il fait le Et il va quand ? Il fait la partie tout seul Voilà Il fait la partie tout seul Regardez là Il prend cher Boom Il va l'éclater là Le passif dur C'est normal Là il va atteindre le level 10 Là il reprend son bloc En fait à chaque fois Il est sur sa jungle Il la lâche pas Et dès qu'en fait Dès qu'il a plus de sbire Il va gang directement Voilà Hop Il y va Il va aider ses mates Et hop Regardez Poum Là elle est morte Là l'auriel Elle a pris cher Et maintenant il va squatter par derrière Voilà C'est ça Et il arrive à se tirer Et il le tue au passif Facile Là maintenant il est beaucoup trop au feed Par rapport aux autres Donc il a aucun problème Bah regarde le crash Il est level 6 Lui il est level 11 Le tour est morte Il va prendre le bloodverse Voilà C'est un rouleau compresseur Et regardez Pouf C'est impossible de l'arrêter quoi C'est un massacre Donc là on est euh Ah bah là oui C'est sûr On est assis On est à 6 minutes Et il est déjà level 12 On est à 6 minutes Ouais 6 minutes level 12 Là c'est La game on sait qu'elle plie Normalement à 6 minutes Concrètement on est level 10 Grand max Voilà Et lui il est level 10 Et il est level 12 Il va passer level 13 Là dans pas longtemps Quoi c'est Voilà Tout par rapport au timing Les scores Voilà évidemment il est MVP Ça c'est voilà Avec 63 de bravoure et je sais pas combien d'étoiles de Conqueror Et euh Plus de 200 Plus de 200 Et on va voir le Bah voilà Le 7-0 Allez on va partir maintenant sur un gameplay de toi même On va voir un gameplay de toi sur Wukong Exactement Alors là on est Je pense sur un bleu Sur un bleu directement Parce que Wukong a besoin de mana Voilà Ce qu'il faut savoir c'est que Wukong on peut le commencer rouge mais c'est le le commencer en bleu parce qu'il use énormément ça Voilà Et pour clean la jungle c'est beaucoup plus rapide Voilà évidemment d'avoir les spells, les dash, les stamps Ça aide quand même considérablement Exact Alors on voit quand même qu'il est plus lent que Fenix pour la jungle Oui Fenix c'est beaucoup plus rapide Même dans la version nerf Oui toujours Ça a toujours été Donc voilà on voit un parcours assez classique Tu commences par le petit creep, tu vas aller chercher le rouge Là c'est le parcours classique en fait que tu as énuméré sur les flèches Voilà Mais on va voir en application Voilà tu vas prendre ton level 4 ça y est Donc tu fais le Je vais faire quand même, je vais partir directement au Fate Voilà Hop Une petite astride Non Ça passe par où On fait le petit piave Il faut quand même faire les objectifs Dès qu'on les voit on les fait Et là je repars directement sur ma jungle C'est important de ne pas stagner sur une lane en fait Parce qu'il reste dans tes bêches mais ça sert à rien Donc là évidemment tu vas aller chercher le blue adverse Là je porte check en fait le blue adverse Et quand je vois qu'il est pas fait et que je vois qu'il était au top 1 En fait parce que j'ai eu l'information du Zooker Je suis parti directement prendre la jungle adverse Voilà donc vous voyez ça c'est vraiment la technique OLO Et donc là tu te sauves parce qu'évidemment en 2v1 T'es pas encore assez feed pour faire la différence Et te les Exactement Et te les 1v2 quoi Et là tu repars clint ta jungle Et je repars sur ma jungle sur mon blue sur le parcours classique Quand on sait qu'on a un top laner qui risque pas grand chose On farm au maximum et on essaye de s'acharner en fait sur la duolaine et sur la mid lane D'accord Là par exemple il m'a demandé de l'aide donc j'y vais pour l'aider Voilà Et hop voilà Donc clintement on fait le first blood D'accord En tant qu'une jungler aussi ce qui est bien c'est pas forcément de prendre les kills Parce que ça permet à toutes les lignes de prendre leurs propres avantages Voilà alors là on va prendre le Donc là on voit le red Donc King en fait m'a annoncé parce qu'on est en vocal Il m'annonce qu'il y a le rouge du coup on l'a fait directement Voilà On lui prend en même temps toute la jungle Et là chaque fois que tu prends un buff adverse tu mets le jungler adverse en PLS Concrètement et là je sais qu'il y a le bleu en fait adverse Donc au début il me semble que j'y pars Mais après j'ai vu que King se faisait en gauge ouais c'est ça J'ai vu qu'il se faisait en gauge donc du coup je pars directement sur le Ouais pour l'aider Sur la Zenka pour l'aider ouais Et voilà C'est important et voilà du coup on fait un doublé C'est important d'avoir toujours les yeux sur ses alliés pour pouvoir les aider Parce qu'on peut se permettre après de faire des occasions comme celle-ci Ouais absolument alors il y a la mini map Mais il y a aussi le glisser de la map qui permet d'aller vérifier ce qui se passe ailleurs Alors là on engage un abyssal mais Moi la buff je regarde comme ça je glisse jamais je la regarde comme ça Voilà J'ai pas besoin de perdre de temps etc c'est pour ça Bon là je check le bleu en fait pour voir s'ils y sont Et tu repars sur ton parcours classique Comme on pouvait pas le contest en fait parce qu'ils étaient Ils avaient beaucoup trop de Ils étaient 4 on était que 3 Donc je voulais pas risquer de prendre le Drake et de tous mourir Voilà c'est ça Effectivement C'est à dire qu'un Drake le vol d'un Drake c'est bien mais à condition de pas donner 30 000 kills en échange quoi Exactement Et est-ce qu'un kill contre un Drake c'est worst ? Si nous on prend un kill ? Oui si tu échanges, si tu te suicides pour voler un abyssal Ah oui complètement parce que ça donne des golds à tout le monde Voilà Alors qu'ils seront juste mes golds Tu prends Wawa et tu vas être un petit peu greedy sous la tour Voilà Et donc là tu as donné un kill et comme tu n'avais jamais pris de kill depuis le début de la partie Il y a un bonus quand tu tues un champion qui n'a pas pris de kill Tu gagnes plus d'or Exactement Bah après ce qu'il faut savoir c'est que moi comme j'ai Comme j'ai fait pas mal de kills et que j'avais pas pris de kill du coup ils ont eu un gros bonus ouais Il a dû au moins avoir 300 ou 400 gold Exactement Donc là du coup je repars sur mon Sur ma jungle là Comme de base Et comme je vois qu'il est assez mal en fait sous sa tour j'essaie de lui faire peur mais il est parti quand même Et du coup je vais essayer de chercher en fait l'AD carry Malheureusement j'ai pas pu l'avoir Et du coup on va essayer de J'essaye de mettre la pression pour push en fait la bot lane Là je m'en fuis avec un peu de chance Ça arrive il en faut dans le jeu de la chance Et retour Mais je repars directement dans la jungle Voilà Alors on voit beaucoup de jungle qui continuent avec très très peu d'HP C'est balable sur quel type de héros ça ? De continuer de se régène en tapant la jungle ? Surtout les héros je pense Après sur les héros AP si on a pas de mana ça sert à rien Et on a vu que t'as été défendre la tour mais malheureusement t'es arrivé un peu tard Oui je suis arrivé un petit peu de route J'ai pas le temps en fait Du coup chaque fois je repars comme ça sur ma jungle Alors là tu vas aider voilà Hop un petit kill Tu solo l'Abyssal ? Je pars direct sur l'Abyssal Parce que j'ai quand même King en fait qui est venu m'aider Ah d'accord Mais à ce stade au level 12 tu aurais pu le solo ? Oui facile Et ça va toujours plus rapide d'être après plusieurs quoi Donc quand vous pouvez aider votre allié à prendre l'Abyssal Et là directement je repars le gank Ouais tu vas aider ta team là évidemment Toujours Là hop voilà Je vais mourir mais c'est pas grave Là derrière en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un mauvais engage Donc du coup derrière nous on a essayé d'y aller avec Zooka Mais c'était impossible en fait à conteste le fight D'accord On a eu notre ADC qui a pas du tout suivi le fight Et qu'on a été un petit peu dans le jeu mais c'est pas grave ça se rattrape Mais toujours avec des héros comme Zooka il faut toujours essayer d'aller chercher la backline D'accord Alors on va pas aller au bout de la partie on va aller regarder juste je vous mettre le finish A partir du moment où vous engagez le Darklayer Là il y a un contest en face Exactement Voilà Et là il y a un vol Voilà magnifique de Xenap Bravo Xenap Exactement Et du coup bah là Le King derrière qui fait le travail Du coup ça va se finir Bah là maintenant Sur cette action là Donc on voit dépouche les lignes Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'on voit toutes les tours qui sont parties Alors qu'ils aient toutes leurs tours C'est parce qu'en fait on est parti avec King en speedpushing Comme on a vu qu'en fait pendant les fights on les perdait On est parti faire toutes les tours Pour les encourir dans tous les sens Je faisais le bot, il faisait le top etc On arrêtait pas, on se reliait à chaque fois Voilà donc quand vous voyez ça c'est un conseil que tu peux donner Quand vous voyez que vous gagnez pas les teamfights Que ça soit les raisons de placement, de positionnement ou de draft Et bah à ce moment là si vous avez quelques bons joueurs qui sont très rapides Comme Zeniel ou les junglers etc Bah speedpush Exactement Et on occupe sur la top lane par exemple avec 3 persos Et il y en a un ou deux qui font le middle et le bot Ce qui est très très difficile à contrer à moins d'avoir une très très bonne équipe en face Ça c'est sûr Après ce qu'il faut savoir c'est des héros comme Nacross et Eris Et des persos qui sont très très forts pour ça aussi Voilà victoire, bravo, merci à toi le petit mot de la fin extrême Bah merci à vous pour votre écoute et Bon bah forcément Zooka MVP avec ce qu'il a fait au Dark Et pensez bien surtout à aider vos équipiers Il faut partir vraiment sur l'optique de pas prendre tous les kills et de donner Parce que vous voyez le Zooka je lui donne deux fois des kills et après c'est bon il fait la partie tout seul Ouais et j'envoie 17 kills quand même le Zooka Exactement, bah d'ailleurs j'avais juste en fait à suivre et à prendre les kills pour A prendre les dégâts pour lui et lui porter directement sur la backline Voilà Bravo, merci encore Et comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous a plu N'oubliez pas de liker et de commenter et à tchao bonsoir N'oubliez pas de liker et à tchao bonsoir N'oubliez pas de liker et à tchao bonsoir N'oubliez pas de liker et à tchao bonsoir Merci d'avoir regardé cette vidéo !